Burkina Faso, pays des hommes intègres. Vous savez que les 27 ans de Blaise ont travaillé, désintégré la Burkina Faso. Pour nous, nous sommes à l'ère de la restauration de cette valeur. C'était une première fois au Burkina Faso que les femmes initient elles-mêmes et marchent. Quand il y a eu la résistance, quand il y a eu les militaires qui tiraient, moi j'ai reçu des menaces. Parce que je faisais mon travail et que je publiais, j'envoyais les images très loin, pour que les gens, le monde entier sachent ce qui se passait dans mon pays. On n'était pas des cinéastes. Au cinéma, on était des cinéastes activistes. Mes amis disaient qu'il avait la caméra dans sa main droite, et l'autre main, il avait un air. C'était le point. Pour moi, ce qui fait le lien social aujourd'hui au Burkina, c'est la question culturelle. Si vous dites de manière très sérieuse des choses, des idées, peu de gens vous écoutent. Quand vous le faites avec de la poésie, vous le faites avec de l'humour, vous le faites avec l'art, eh bien vous sublimez ce message-là. Nous, on n'a que le micro actuellement pour dire ce qu'on pense. Ces gens ne sont pas écoutés à notre musique, parce que notre musique est comme une boule à eux. On les a mis. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans cette affaire et sont morts pour qu'il y ait un petit peu de changement ici. C'est fini, c'est fini, c'est fini ! C'est la révolution ! C'est la révolution nationale ! Et comme le disait Thomas Sankara lui-même, tout ce qui est imaginable par l'esprit de l'homme est réalisable par cet même homme. C'est fini, c'est fini, c'est fini ! Merci Sous-titrage ST' 501